... On sait que l'Europe a pris de très mauvais chemin avec l'austérité. La première alternative qu'il faudrait apporter à l'Europe, en termes de politique, très concrètement, c'est évidemment changer de cap et tourner le dos à l'austérité. On sait très bien qu'on ne sortira pas de la crise, on ne récréera pas les emplois sans mener des politiques qui sont des politiques sociales, sans une Europe politique et sans changement de cap. Alors j'ai été invité par le PGE, on m'a demandé de faire un petit exposé sur l'austérité, expliquer un peu ce que sont les actions que nous menons en Belgique, puisque je viens de Belgique et vous savez qu'en Belgique, nous avons un gouvernement qui est l'un des plus à droite dans toute l'Europe. Un gouvernement avec une participation d'ultra-libéraux, parmi lesquels un parti qui, outre le fait qu'il est ultra-libéral, est un parti ultra-nationaliste flamand qui prôle la fin de la Belgique, il n'est plus ni moins. Nous avons mené des actions, nous sommes encore d'ailleurs dans toute une série de plans d'accent, parce que nous avons assez vite réagi lorsque ce gouvernement s'est mis en place. On a mené toute une série de grèves tournantes. Il y a eu d'abord une action nationale qui était couverte par 24 heures de grève le 6 novembre, qui rassemblait 150 000 personnes, ce qui était du jamais vu, je veux dire, dans un pays comme la Belgique, même si c'est un pays, on le sait, qui a des taux de syndicalisation élevés. Cette action-là a été suivie en novembre et décembre par trois actions de grève régionale et une grève de 24 heures. Entre-temps, à la rentrée 2015, nous avons mené toute une série d'autres actions qui sont toujours en cours. Pour nous, c'est clair, les luttes que nous menons sont des luttes pour notre politique, mais nous sommes évidemment embarqués dans une situation où, chez nous, l'austérité a pris un tour radical. On est face à un gouvernement qui a bloqué le système de l'indexation des salaires et des allocations sociales, qui a reporté l'âge de la pension de 65 à 67 ans, qui rend de plus en plus difficiles les conditions d'accès des travailleurs âgés aux prépensions et qui exclut par milliers les chômeurs dont les premières victimes, évidemment, sont les jeunes. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Pour nous, la lutte est tout à fait d'actualité et elle ne fait que commencer, parce que ce gouvernement-là n'est en place que depuis 9-10 mois, alors que la législature va durer 5 ans.